Alors bonjour à tous, sixième ronde de ce suivi du tournoi international d'échecs d'Anmas. Alors si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur ce tournoi d'Anmas, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist de ces parties. N'y manquez pas, regardez-les, vous passerez un bon moment. Et là, on va s'intéresser pour cette sixième ronde à un duel entre Français. Maël Boyer avec les Blancs affronte Andrei Tchekhachev. Donc deux Français qui partagent les places de tête avec les joueurs indiens, ukrainiens. Donc on regardera d'ailleurs le classement à la fin de cette partie, à la fin de la vidéo. On va donc regarder cette confrontation de joueurs français. Confrontation très intéressante, notamment pour les décisions structurelles de la structure de pion. Et je vais vous faire réfléchir, chercher parfois sur ces modifications structurelles pour vous faire progresser dans votre compréhension de jeu dans ce secteur. Donc Maël Boyer a les Blancs et il ouvre avec le pion Roi E4. C5 joué par Tchekhachev. La défense sicilienne, le pion de l'aile vient contrôler la classe centrale D4. Alors habituellement, les Blancs vont rechercher à pousser quand même D4, mais pas avec le support de la Dame. Ils vont plutôt jouer cavalier F3 pour que ce soit le cavalier qui soit capable de reprendre en D4 après l'échange. Donc D6, D4, prise en D4 et comme je vous l'ai dit, c'est le cavalier qui reprend en D4. Cavalier F6 sort pour attaquer le pion E4. Cavalier C3 défend. Les Noirs jouent cavalier C6. Et là, G3 joué par Maël Boyer. Alors l'idée de libérer la classe G2, c'est de mettre le fou en Fionketo en G2 pour qu'il défendre le pion E4 et permettent aussi également au bon contrôle de la classe D5. Le cavalier, le pion, le fou. Puis parfois, il peut y avoir des découvertes également sur la grande diagonale. Avec ce coup FG2, vous voyez, si le pion noir vient à bouger, le pion B7, il pourrait y avoir parfois des poussées en E5 qui libèreront le fou. Donc ce fou peut avoir aussi un rôle tactique en G2. Alors les Noirs ont joué FD7, FG2, E6. Ce duo de pions permet de contrôler tout un tas de cases sur la cinquième rangée et d'empêcher la cavalerie branche de progresser. On verra que cette case B5 va même être contrôlée par le pion A6. Et si les Noirs jouaient une structure avec A6, B6, D6 et E6, c'est ce qu'on appelle le système hérisson. Les pions se dressent comme une rangée de piquants et contrôleraient toutes les cases de pénétration sur la cinquième rangée. Bon, les Blancs fait petit roc. Les Noirs foutent E7. Et là, on va prendre un peu de temps. Oui, les Blancs semblent avoir un peu plus d'espace au centre. Ils semblent jouer avec une rangée de plus. Mais comment progresser ? Que faire ici ? Le coup qui a été joué par Maël Boyer, c'est le meilleur coup dans la position. Mais il n'est pas très intuitif. Alors, ce n'est pas une combinaison. Il n'y a pas de combinaison à trouver ici. Il n'y a pas de guerre matérielle que l'on peut faire. Mais c'est un coup en vue de progresser dans la position. De gêner l'adversaire. Que joueriez-vous d'ailleurs ici ? Et après, vous allez découvrir votre coup avec celui joué par le champion français. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Donc, à tout de suite. Alors, première décision structurelle. Maël, ici, va jouer cavalier e2. Il peut le faire parce que le fou défend le pion en e4. Donc, sur l'attaque du calif 6. Donc, le cavalier peut aller en e2. Mais pourquoi le fait-il ? Alors, si vous n'avez pas trouvé ce coup cavalier e2, essayez maintenant de comprendre pourquoi il le joue. Ici, dans cette structure de pion, il y a deux colonnes semi-ouvertes. Depuis l'échange du pion C5 contre le pion D4, les blancs ont obtenu la colonne semi-verte D, une colonne de pression, et les noirs ont obtenu la colonne semi-verte C. Et l'idée de ce retrait du cavalier en e2, c'est en fait de libérer le pion C2. Pour qu'il vienne en C4 raccourcir la colonne semi-ouverte des noirs. Le pion C4 pourra être défendu même par le pion B3. Et donc, la colonne semi-verte des noirs aura un emponc frontal inférieur à celle des blancs. Ça veut dire que les blancs auront tout simplement plus d'espace dans la position. Donc, l'idée est de jouer C4, et pourquoi pas, par la suite, de remettre le cavalier en C3. Alors, ici, les noirs vont jouer A6. Ils préparent la poussée B5 pour lutter contre C4. Mais C4 arrive tout de suite. Et voyez, cette structure de pions, avec les pions C4 et E4, qui viennent contrôler en étau la case D5, soutenue même par le fond G2, on appelle ça l'étau de Maroxi. Geza Maroxi est un grand maître hongrois. Et on croit souvent que c'est lui qui a inventé cette structure. En réalité, non. Il a été confronté avec les noirs à cette structure. Et il avait gagné la partie parce que le joueur qui avait les blancs était un joueur d'un niveau inférieur au sien, plus modeste. Mais il avait compris tout l'intérêt stratégique et positionnel d'avoir dans la sicilienne ce duo de pions, E4 et C4 qui viennent prendre en étau la case D5. Donc, du coup, il a repris cette structure à son compte. Il l'a développée, théorisée. C'est pour ça que ça porte maintenant son nom. Alors, ici, les noirs ont fait petit roc. Et Maël Boyer joue A4. Il vient contrôler plusieurs fois la case B5 parce qu'une des stratégies pour lutter, détruire les taux de Maroxi, c'est cette poussée en B5. Donc, les blancs vont énormément surveiller la poussée B5. En fait, il faut chercher à empêcher les ruptures comme B5 et D5. Parce qu'on n'a pas peur que les noirs jouent A5. Ça livrerait la case B5 au cavalier blanc. Les blancs n'ont pas peur de E5. Ça livrerait la case D5 et même un peu la case F5. Par contre, les blancs doivent énormément se méfier de ces poussées B5 et D5. Alors, les noirs ont joué tour C8. B3 préventivement pour que le pion vienne défendre C4 parce que les noirs, c'est leur colonne semi-ouverte. Donc, s'ils bougent le cavalier, ils chercheront à attaquer le pion C4. Dame C7. H3 a été joué. Alors, on joue souvent H3 ici avant de jouer F3. Histoire de ne pas se prendre un coup comme cavalier G4 qui viendrait taquiner le goujon, taquiner le fou. Les noirs jouent tour D8, fou E3, fou E8. On voit ce vis-à-vis tour dame. Alors, certes, il y a le pion et le cavalier qui obstruent, mais parfois, les positions peuvent être amenées à s'ouvrir brusquement avec des leviers, des sacrifices, et on peut regretter d'avoir un tel vis-à-vis. Alors, Maël Boyer ne va pas ici retirer le vis-à-vis. Par contre, il va en créer un contre l'adversaire. La tour C1 contre la dame noire. D'ailleurs, je me souviens d'une partie pédagogique que j'avais jouée avec cet étau de Maroxi. Et dans une position similaire, j'avais un cavalier en C3. Et j'étais venu en D5. Ne redoutons pas que le pion prenne, parce que je pouvais reprendre du pion C, attaquer le cavalier qui devenait cloué parce qu'elle avait la dame derrière. Donc, on voit que l'influence, comme ça, d'un vis-à-vis tour dame. Alors, si vous n'avez pas vu cette partie, je vais vous la mettre en lien. Donc, vous pouvez cliquer ici-dessus. Si vous ne voyez pas le lien apparaître, parce que parfois, dans les commentaires, vous me dites que vous ne voyez pas les liens, eh bien, je le mettrai dans l'espace commentaire, justement. Donc, j'épinglerai ce commentaire avec ce lien. Alors, les noirs, ici. Ils ont joué dame A5. Andrei Tchekachev se retire du vis-à-vis tour dame. Le fou vient en D2, attaquer la dame, qui vient en B6. Le fou revient en E3 avec ce vis-à-vis, toujours fou dame. Il ne peut pas accepter ça, Andrei Tchekachev. Donc, il va rebouger. S'il vient en A5 et que les blancs répètent fou D2, ça risque de passer en match nul, en partie nulle, si on répète trois fois la même position. Alors là, il a plutôt été en B4. Bon, alors, sur fou D2, c'est pareil. On va revenir en B6 et on risque de répéter la position. Ici, Maël Boyer veut plus de la position. Donc, il va changer ses coups. Il va jouer cavalier F4. Alors, pourquoi joue-t-il cela ? Ce n'est pas pour sacrifier en E6. Quoique, ça ne pourrait pas être si stupide que ça. Parce que K1 prend, puis on prend, l'autre cavalier reprend. On gagnerait deux pions importants pour le cavalier. On attaquerait la tour. On abîmerait la structure de pions adverse. Mais ce n'est pas vraiment pour cela qu'il joue F4, cavalier F4. Il cherche à revenir en D3, déloger la dame. D'ailleurs, si les noirs jouent E5, on pourrait revenir en D3, chasser la dame. Pas forcément venir en D5, parce qu'il pourrait y avoir l'échange en D5. D'ailleurs, la dame recule préventivement en A5. C'est qu'elle va se faire attaquer. Fou D2. Dame B6. Toujours cette position avec fou E3. Dame A5. Et là, il change ses coups. Cavalier D3. Et là, la dame recule en C7. Il y a un risque pour les noirs que les blancs jouent B4 en attaquant la dame. La dame défendra le pion en A4. Et sur cette poussée B4, si le cavalier prend, les blancs pourraient essayer de jouer des coups comme Dame D2, venir attaquer. Vous voyez, ça risque d'être dans l'air. Je sais que c'est au noir de jouer, mais je vais vous montrer par exemple. Si les blancs pouvaient jouer B4, vous voyez, sur cavalier prend, il pourrait y avoir Dame D2. Le cavalier est attaqué, cloué. Et s'il revient en C6, protéger la dame, en réalité, ça perd une pièce pour les noirs. On pourrait prendre le cavalier. Parce qu'on attaquerait la dame, et sur Dame prendra, les blancs ne reprendraient pas tout de suite la dame noire. Ils intercaleraient la prise du fou sur échec. Après, ils prendraient la dame, le roi prendra le cavalier, mais il y a un fou de plus pour les blancs dans cette position. Donc vous comprenez que dans cette position, B4 peut être une menace. Donc la dame recule préventivement en C7. Alors elle est sous le viseur de la tour, mais en B6, ça l'aurait été sous le fou. Ça a un problème dans cette position. Comme les noirs ont moins d'espace, ils ont plus de difficulté à placer correctement leur pièce. Alors que fait-on maintenant ? C'est bien gentil d'avoir plus d'espace au centre, mais que fait-on maintenant ? Que feriez-vous d'ailleurs dans cette position ? Comment évoluer ? Je vous laisse encore mettre la vidéo sur pause. Il n'y a rien de tactique, il n'y a rien de combinaison. Il n'y a pas de combinaison, je veux dire. Mais comment vous allez progresser dans cette position ? A tout de suite. Alors, et si on progresse en continuant à prendre de l'espace sur les ailes ? C'est-à-dire qu'on pourrait s'intéresser à B4 ou à F4. D'ailleurs, ces deux coups vont être joués par Maël. Il va commencer par F4. Il prend de l'espace, il a bien vérifié que son centre tenait pour l'instant. Donc, il continue à prendre de l'espace. La dame vient en B8, se retire de vis-à-vis tour dame. En même temps, la dame peut appuyer parfois la poussée D5, même si les blancs contrôlent bien encore cette case. Dame E2. Maël Boyer, lui aussi, se retire de vis-à-vis tour dame. Cavalier D7. Cherche certainement à venir en C5, mais B4 lui ôte la case. Et là, Cavalier prend. Premier échange de pièces de la partie. On est au 25ème coup. Fou prend. Et E5. Là, c'est des choix assez forts de Tchekatjev, parce que c'est critique. Quand je dis fort, je ne veux pas dire que c'est forcément un bon coup ici. Mais je dis que c'est un choix, une décision importante que de jouer E5. Ce n'est pas anodin, parce que ça livre les cases D5 et F5. D'ailleurs, comment vous réagiriez à cette poussée du puy en E5 ? Vous voyez, je n'arrête pas de vous questionner sur les décisions structurelles que vous prendriez. Alors, vous feriez comment ? Ici, le mieux, c'est de garder la pause, de jouer F3. Et de laisser le pion arrière en D6. Parce que si on prend, les noirs reprennent, attaquent le fou, qui va donc reculer, parce que le pion est bien défendu par la dame et le cavalier. Vous voyez, ça libère la colonne de la tour. Alors, c'est vrai que les blancs ont une majorité de 3 pions contre 2 à l'aile dame. Mais les noirs vont casser cette majorité avec la poussée A5. Pour que le pion B ne puisse pas soutenir l'évolution du pion C. Créer des failles dans la structure. Essayer de démietter cette structure, de créer des faiblesses. Donc, dans la position, après E5, Maël Boyer prend la meilleure décision. Il recule en E3. Il ne touche à rien. Si les noirs prennent, on peut reprendre du pion, mais on peut même reprendre du cavalier. Laissant la case E5 au cavalier noir, parce qu'on obtiendrait la case D5 avec le cavalier blanc. Et la colonne F. Finalement, ça serait certainement mieux pour les blancs. Toujours plus d'espace, pion isolé, casse faible. Donc, fou E3 a été joué. Et là, Tcheketchev, il attaque. Il joue B5. Il ne veut pas mourir étouffé. Donc, il continue. Depuis plusieurs coups, il continue à jouer des décisions très importantes structurellement. Mais en réalité, il décrate sa position. Et face à cette poussée, B5. Une nouvelle fois, je vous questionne. Quelle décision structurelle vous feriez ? Comment vous géreriez avec les blancs cette poussée en B5 ? Une nouvelle fois, mettez la vidéo sur pause. A tout de suite. Alors, si vous n'avez pas pris les bonnes décisions auparavant, j'espère que vous prenez la bonne maintenant. Ici, regardez ce que Maël Boyer a fait. Il échange une première fois en B5. Et il arrête d'échanger. Il pousse en A5. Il a créé le pion passé. C'est-à-dire un pion que les noirs ne peuvent pas entraver par un de leurs propres pions. Les pièces noires vont être mises à contribution pour freiner l'avance de ce pion passé. Alors, les noirs jouent tour C4. Ils prennent la C4. Ils espèrent qu'en cas de prise, le pion reprenne. Chassent le cavalier pour affaiblir le pion B. Essayent de gagner le pion B. Et Maël, il continue à jouer A6. Il continue à avancer son pion passé. Il a le fou. Il cherche à jouer A7. Maël Boyer. Il attaque de flanc, Boyer. Donc, ce pion A menace maintenant d'aller en A7. Tour C8. Et A7, justement. On attaque la dame. Il n'est plus qu'à une marche de promotion. Dame B7. Mais la dernière marche n'est pas facile à progresser. Les noirs contrôlent bien sûr A8. Et là, Maël Boyer joue dame F2. Ce n'est pas forcément le meilleur coup. L'ordinateur, quand j'ai analysé cette partie avec l'ordinateur, il suggère plutôt dame A2. Comme en F2, ça protège le pion A7. Mais ça peut parfois permettre d'appuyer la poussée du pion. Pas immédiatement parce que les noirs surveillent trop. Mais dans certaines circonstances, ça peut le faire. Alors, il a été en F2. Et là, Andrei Tchekhachev lui rend la politesse un peu du coup imprécis. Il va jouer F6. Il aurait été plutôt préférable de jouer fou D8. Le fou ne jouait pas beaucoup. Il jouait fou D6 pour essayer de revenir en B6, par exemple. Sous la protection du cavalier et de la dame. Mais il va jouer F6. Alors, pourquoi joue-t-il F6 ? On peut se dire que c'est pour se prémunir d'une intac sur la colonne F. Mais pas vraiment. Le fou défend F7. En plus, sur la prise, peut-être... Enfin, il peut y avoir des échanges de quels il pourrait reprendre. Ce n'est pas vraiment pour ça. Je ne pense pas. Je pense qu'il veut remettre le fou en F7. Comme sur Dame A2, qu'on parlait tout à l'heure. Peut-être qu'Andrei Tchekhachev a compris que Dame A2 pouvait être un coup intéressant. Et il veut pouvoir jouer fou F7 pour créer un vis-à-vis fou Dame. Bon. En réalité, je n'en suis pas sûr. Mais Roi H2 a été joué. Mael Boyer soigne la cachette de son Roi. Il joue Roi H2. Le fou vient en G6. Alors non. F6, ce n'était pas pour ça finalement. Vous voyez. C'était pour venir en G6 attaquer doublement E4. Mais Mael Boyer, il va bien jouer ici. Un joli coup. Il va jouer cavalier B2. Il attaque la tour. Il veut la déloger. Alors bien sûr, il perd la protection du pion B4. Mais sur tour P4 pourrait s'en suivre l'échange des tours. Donc il y aurait moins de surveillance ici sur la case A8. Et regardez, la variante, elle est mignonne. Dame D2 attaque la tour. Mais menace également de rentrer en D5, faire échec, soutenir l'avance du pion en A8. Par exemple, si la tour vient en B3, parce qu'on A4, on C4, il y a le cavalier qui pourrait prendre aussi. On peut jouer dame échec et sur fou F7 qui attaque la dame, A8, on se transforme promotion dame. Magnifique. C'est un billard à trois bandes. C'est un coup à trois bandes ici. Alors je n'ai jamais joué au billard, mais j'ai souvent entendu cette expression de mon père. Donc on revient. Cavalier B2 ici. Cavalier B2 attaque la tour. Il y a eu prise. La tour a pris. Reprise. Le fou a pris. Et là, les noirs n'ont pas pris en E4. Alors je suppose que sur fou prend, fou prend, dame prend, on pourrait jouer cavalier D1. C'est ça qu'il aurait fait. Parce qu'il l'a joué un peu après dans la partie. C'est pour ça que je pense au coup cavalier D1. Ça menace dame à deux échecs. Ça libère le passage secret sur la deuxième rangée pour attaquer le roi et soutenir l'avance du pion. En même temps, le calé en D1 peut se redéployer en C3, attaquer la dame, attaquer B5, contrôler la case D5. Parce qu'en B2, il ne joue pas beaucoup finalement. Donc dans la position, ici, il n'y a pas eu de prise en E4. Il y a eu le coup cavalier fuite. Le cavalier, ce n'est pas facile d'ailleurs pour les noirs d'employer ce cavalier. S'il vient en B6, les blancs peuvent sacrifier la dame contre le cavalier. Parce que si la dame reprend, ça la dévie du contrôle de la case A8 et les blancs refont une dame. Donc cavalier F8 a été joué. Cavalier D1 pour avoir accès à la case A2, faire échec et soutenir l'avance du pion. Les noirs jouent dame A6 pour contrôler cette case A2. Mais le cavalier se redéploie en C3. Menace des prises en B5 pour dévier la dame du contrôle de la case A8. Donc fou E8 pour défendre. Et là, fou F1 a été joué. Alors si Maël Boyer avait fait dame A2 échec, pour forcer l'échange des dames, certainement que le fou serait venu en C6 pour défendre A8. Et on aurait joué fou F1 pour essayer de prendre en B5, enfin même pour prendre en B5 et dévier le fou. Mais là, il n'a pas joué tout de suite dame A2. Il a joué fou F1. Avec deux menaces finalement. Celle de faire un double échange en B5 pour dévier la dame noire. Toujours du contrôle de la case A8. Et la deuxième menace va consister à jouer dame A2 échec en réalité. A échanger des dames. Et lorsque le fou viendra en C6 contrôler la case A8, on viendra prendre en B5 et le fou ne pourra pas reprendre. Il devra reculer. Et les blancs auront deux pions de plus, deux pions passés liés à l'aile dame. Et nul doute qu'ils arriveront à promouvoir l'un de ces pions ou alors à gagner du matériel. Maintenant, ça devient trop dur pour Andrei Tchekachev qui abandonne. Il n'arrive pas à à la fois défendre B5 et contrôler l'avance de ce pion en réalité. Donc voilà. C'était une partie très positionnelle de Maël Boyer. On a vu l'étau de Maroxi. Il a constitué l'étau de Maroxi avec la poussée C4. Beaucoup de bonnes décisions structurelles. Prise d'espace, les bons échanges. Pour arriver à cette position gagnante dans laquelle Andrei Tchekachev... Alors si Andrei Tchekachev, il jouait contre un joueur moins fort, il pourrait peut-être continuer. Mais contre un joueur de la force de Maël Boyer, il se rend bien compte qu'il ne pourra plus tenir cette finale. Que ça s'écroule. Comme un château de cartes, tout va s'écrouler. Alors on va regarder le classement. Alors dans ce classement, on voit qu'il y a trois joueurs à cinq points. Nikita Petrov. Alors le drapeau, je crois que c'est Monténégro. Bon, vous me direz dans les commentaires. Sayatan Das, un joueur indien. Et donc le jeune joueur français qui est junior, Maël Boyer. Derrière Maël, il y a deux joueurs indiens. Puis un américain, il y a encore deux joueurs indiens. On voit que dans ce tournoi d'Anmas, comme d'ailleurs dans le tournoi de La Plagne, qui est un tournoi assez proche, ces tournois sont très prisés par les maîtres et grands maîtres indiens. Et ce n'est pas facile de jouer contre les joueurs indiens. Ils sont très préparés, tactiques. Ils prennent des points. Ils prennent des points élo. Donc c'est compliqué d'aller se frotter à eux. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. que vous aurez progressé dans la compréhension de l'étau de Maroxi sur la Sicilienne et d'autres décisions structurelles. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.